wesh la mufsage quoi dans cette vidéo je vais vous faire un bon petit tuto comment dessiner zoro euh non luffy pardon donc j'espère que le tuto va vous plaire et puis bon visionnage alors commençons par le commencement c'est à dire on va commencer par les bases donc vous allez dessiner un bon petit cercle et ensuite vous allez tracer une ligne qui découpe le cercle et qui dépasse en bas afin de dessiner le visage donc une fois que tout cela est réalisé on peut enfin dessiner le contour du visage et du coup maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez tracer des lignes de repères pour les yeux le nez et la bouche et une fois que tous les repères sont faits vous pouvez commencer à dessiner le nez les les yeux les sourcils la bouche et Sous-titrage ST' 501 Du coup ici pour la bouche, pour le point de départ et le point d'arrivée, c'est juste les pupilles en fait tout simplement Ensuite vous allez dessiner les oreilles qui vont nous aider pour la suite Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant on a dessiné les yeux, les sourcils, le nez, la bouche, les oreilles, le visage, la séquetresse et tout ça Maintenant il ne reste plus que les cheveux pour dessiner les cheveux On va d'abord commencer par dessiner le contour de son petit chapeau de paille Afin de dessiner les cheveux en fait tout simplement Et du coup là une fois qu'on a dessiné le contour de son petit chapeau de paille On peut enfin dessiner les cheveux Donc là c'est plus facilement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et après ça vous allez enfin dessiner les cheveux Le reste du chapeau de paille en fait Musique 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 Du coup une fois qu'on a terminé le croquis Maintenant on va effacer les repères qu'on a fait au tout début On va essayer d'assombrir les traits On va colorier les cheveux Et on va faire les ombres Sous-titrage ST' 501 Donc voilà c'est la fin de la vidéo J'espère que le tuto vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas à liker Et mettez un commentaire Ça fait toujours plaisir Du coup on s'attrape